La place que l'éducation occupe aujourd'hui est relativement réduite, parce que ce qui occupe le champ aujourd'hui, c'est un certain conditionnement, c'est une certaine forme de socialisation, c'est énormément le domaine de l'instruction, dans nos écoles notamment, mais en réalité l'éducation est une partie extrêmement limitée de ce qui se passe dans nos sociétés modernes. L'enseignement va faire figure pendant tout le XXe siècle de vecteurs d'éducation. Or c'est faux, c'est complètement faux, instruire ne veut pas signifier automatiquement éduquer. Instruire participe à la socialisation, instruire permet aux individus d'obtenir une certification censée refléter des compétences pour pouvoir entrer dans l'entreprise, dans l'industrie, dans l'exercice d'un commerce et autres, activités professionnelles. J'insiste beaucoup pour dire, à l'heure d'aujourd'hui, au début du XXIe siècle, il est temps de faire le ménage, de mettre les choses au point. L'émancipation. Quand on prononce le mot émancipation, c'est là qu'on prononce le mot éducation. Donc, il y aura éducation à partir du moment où l'individu va apprendre, apprendre ou en tout cas trouver des éléments de réponse face à un problème qui se pose à lui et qu'il va être capable de résoudre ce problème pour aboutir à un état en qualité supérieure à l'état précédent. Donc, l'éducation, c'est ce qui va permettre de résoudre, de dépasser en quelque sorte, les contingences matérielles, environnementales, y compris psychiques, donc pour un mieux-être. Donc, tout acte qui est qualifié d'éducatif est un acte qui, quelque part, dépasse les contingences matérielles en termes de maîtrise et apporte un mieux-vivre, un mieux-être. Ça, alors, c'est un acte d'éducation. Et pour faire la comparaison avec l'enseignement, malheureusement, l'enseignement, comme dit Rudy Allen, on enseigne des connaissances, mais au fait, où est la question ? Il n'y a pas de question. On donne des réponses sans question. C'est de l'enseignement. L'éducation, c'est partira. Quelle est la question ? Quel est le problème ? Comment peut-on le résoudre pour un mieux-être, pour une humanité meilleure, ou un humanisme dynamique et, en tout cas, empirique et concret ? La première étape d'une éducation, c'est la prise de conscience des limites du système dans lequel nous vivons. Nous sommes venant dans une culture occidentale à prégnance capitaliste, c'est tout à fait clair. Le profit, le rendement, l'efficacité et le facteur humain n'est certes pas toujours et encore moins nécessairement le facteur premier. Deuxième observation, pour faire comprendre l'enjeu de l'éducation, je vais vous citer une phrase que j'ai reçue lors d'un entretien avec une personne qui avait eu un vécu très sévère, qui était tombé en alcoolisme profond, qui en était sorti. Elle me dit, en fin de parcours, elle me dit au fond qu'elle me dit « Le développement de l'être humain est sans limite, sauf que c'est l'éducation qui lui en impose. » Donc, il faut prendre conscience que l'éducation va nous permettre d'ouvrir le monde ou de nous enfermer dans un monde. La finalité, évidemment, c'est toujours de voir, de s'en référer aux valeurs les plus fondamentales, qui sont liberté, égalité, fraternité, font partie aussi d'une visée, d'une éducation à revisiter, à revisiter parce qu'on a vu ces valeurs ont été développées avec une société au développement économique capitaliste, alors qu'aujourd'hui, on est en droit à s'interroger sur les limites de ces systèmes par rapport à l'humain. Mais, et là, l'éducation prendra sa texture et prendra sa véritable dimension lorsqu'elle va, d'une part, revisiter les trois valeurs que sont liberté, égalité, fraternité, mais il y a un phénomène nouveau qui apparaît, c'est qu'il faut surtout s'apercevoir qu'entre les trois valeurs, le XXe siècle a négligé les intersections. Comment peut-on être libre sans être fraternel ? Comment peut-on être fraternel sans être égalitaire ? Comment peut-on être égalitaire sans être libre ? Qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile de déclarer l'enseignement traditionnel hors la loi ? C'est une utopie, c'est mon rêve, d'accord, mais c'est une utopie, et pourtant il le faudrait. Mais je peux le déclarer, c'est pas demain qu'on va y arriver, en tout cas le chemin sera long et sans doute difficile. Bien. Deuxième point, si on regarde maintenant, tous ceux qui portent le titre de pédagogue à travers l'histoire, tous ont très bien exprimé une partie, souvent des parties essentielles de la réponse, c'est-à-dire que tous nous disent que ce soit Pestalozzi, que ce soit Rousseau, que ce soit Fréné, que ce soit De Kronik, tous nous disent qu'il faut partir de l'humain, respecter l'humain et arriver à l'humain. Il n'y en a pas un qui échappe à ça. Et donc pour tous, y compris si on remonte au XVIe siècle, la philosophe Baudin qui disait « Il n'y a de richesse que d'hommes, tous. » Et tous sont en échec dans cette société. Il n'y a pas et à moins de 10% d'écoles qui peuvent porter une mise en application des grands principes pédagogiques dont sont porteurs tous ces grands hommes. Et pourtant, étant à la fois tellement pessimistes que nous sommes condamnés à l'optimisme en tant que pédagogue. Un pédagogue ne peut pas en rester au pessimisme. Il part d'une observation réaliste du champ, qui fait qu'aujourd'hui, oui, les enseignants sont débordés. Oui, ils sont confrontés à une population qui a changé. Oui, les élèves d'aujourd'hui ne sont plus les élèves d'hier. Les jeunes enfants d'aujourd'hui, ils sont porteurs de la potentialité de vie extraordinaire. Un enfant qui n'est aujourd'hui est appelé à être centenaire. Ça veut dire qu'il apprendra toute sa vie. Et donc, ce qu'il apprendra aujourd'hui à 3 ans, 6 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, ce n'est plus la même chose qu'hier. On pouvait avoir une espérance de vie à 50, 60 ans. Le monde a totalement changé. Mais nos structures mettent beaucoup plus de temps à changer. Donc, le premier mécanisme qui atteint les enseignants, c'est un mécanisme de repli. Et je les comprends sans réserve, c'est la protection, comme je le disais tout à l'heure. Premier réflexe, la protection. La confiance en soi qui est menacée. L'estime de soi qui fout le camp. Alors, comment partir vers cette émancipation ? Bon, là, il y a, et on voit, nous voyons, quantité de personnes, d'acteurs, de professionnels qui prennent en conscience et qui s'engagent avec souvent beaucoup de mérite et beaucoup de difficultés. Mais le monde nouveau finira par s'imposer à nous. Il s'impose déjà au niveau des enfants qui arrivent dans nos écoles avec des attentes, des demandes, des espérances nouvelles. Et ce sont eux dont nous savons ce qui nous devons compter. Un des premiers virages, par exemple, c'est qu'il faut mettre fin, il faut bannir un mot qui va vous étonner. Il faut bannir le mot apprentissage. C'est un mot qui a traversé le XXe siècle, le XIXe et le XXe siècle. Et si vous pouvez me dire aujourd'hui ce que c'est qu'apprendre, là, je suis prêt à vous écouter. Parce qu'en fait, quand un enseignant finit sa leçon, il dit à ses élèves, « Retourne chez toi, va apprendre tes leçons. » Et quand il arrive chez lui, il trouve ses parents qui disent, « Va dans ta chambre, apprend tes leçons. » Et il va dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'il apprend ? On n'en sait rien. Et le lendemain, il arrive. Et une fois, trois fois par an, il donne connaissance de ce soi-disant apprentissage lorsqu'il communique à l'enseignant ou à un autre dans l'altérité. Donc, ça veut dire lorsqu'il enseigne à l'autre. Eh bien, nous retrouvons une pensée de Camus qui est extraordinaire. Camus a écrit un jour, « Si tu veux apprendre quelque chose, commence par l'enseigner. Tu finiras par l'apprendre. » Donc, une des réponses à cette monte nouveau, de lancer des méthodes nouvelles et de tous les grands pédagogues auxquels je souligne, en tout cas, mes liens, c'est la pédagogie de Célestin Freinet, qui a très bien compris qu'il fallait donner à l'élève un statut autre, plus le statut d'apprenant, mais le statut d'enseignant. En fait, dans nos systèmes du XXe siècle, ceux qui ont pris, ce sont les enseignants. Les élèves, six mois, un an, trois ans après, c'est fini. Ça, c'est le plus grand pédagogue que la Terre ait engendré. C'est Polo le lapin. Phénomène extraordinaire. À partir de là, on peut vous montrer des séquences. L'enfant vous dit, « Polo, je le porte dans mon cœur. » Polo, il m'apprend des mots. Avec Polo, je fais plein de choses. Je danse, je cuisine, je retourne à la maison, je chante. Polo visite. Et de la maison, puisqu'il va retourner à la maison, il va vivre le week-end à la maison, et il va revenir à l'école. Avec au moins un mot de la famille que Polo, avec l'enfant, va ramener à l'école pour apporter aux autres. Il va faire un capital de langage qui vient de la maison vers l'école. Donc là, l'altérité, en quelque sorte, dans le champ de l'éducation entre la famille et l'école. La prise en compte qu'à l'extérieur de l'école, on parle autrement, avec d'autres mots. Et que ces mots sont considérés, sont acceptés, sont intégrés, sont partagés. Et puis l'idée centrale, c'est que l'enfant va repartir à la maison avec les jeux joués à l'école, et c'est lui qui va faire les jeux à ses parents. Et c'est là qu'il devient l'enseignant de ses parents. Donc très tôt, le plus tôt possible, l'enfant est un enseignant. Il enseigne à Polo, Polo lui enseigne, et c'est une interactivité permanente entre eux deux. Et ça, c'est un élément qui va nous donner des résultats assez extraordinaires. Si maintenant, vous pouvez venir avec nous écouter des groupes de parents qui nous racontent comment ça se passe à la maison. Ils découvrent leur enfant. Vous vous rendez compte ? Je ne savais pas qu'il était capable de me raconter une histoire. Vous vous rendez compte ? Maintenant, ce n'est plus moi qui raconte une histoire, c'est lui. Et donc, l'enfant revient ensuite à l'école et il fait une conférence. Il raconte qu'est-ce qu'il a fait avec Polo. Il est allé au McDo, il est allé au foot. Il a dû enfermer son chien parce qu'il avait peur que le chien fasse mauvais sort à Polo. La nuit, on habille Polo. Polo, il peut tomber malade. On va à l'hôpital, on va soigner Polo. Quels sont les services à l'hôpital ? Polo, il fait tous les métiers. Le métier des parents, le métier du voisin. Polo, il rend visite au voisin qui est où il y a un enfant handicapé. Et il va raconter ce qu'il apprend à l'école à l'enfant handicapé autiste. Polo parle toutes les langues. Le résultat, c'est que tous les enfants apprennent, font des bons considérables. Jamais je n'ai vu ça. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que les enfants culturellement, milieu culturel favorisé, continuent à apprendre. Les enfants de milieu défavorisé apprennent et l'écart se réduit. Et les enfants de milieu étranger font des bons fantastiques. Donc, les enseignants en tirent un immense plaisir parce que l'enfant prend plaisir. Le plaisir qu'il prend, il le transmet à son enseignant. Ce qui est l'obstacle majeur, c'est la peur. C'est l'angoisse. Et c'est un paradoxe. Parce que l'angoisse, c'est à la fois le moteur le plus nécessaire, le plus incontournable, qui peut nous amener à l'émancipation. Les gens qui font les plus belles choses sont des gens qui cachent au mieux leur peur. Nous avons tous peur. Nous sommes tous angoissés. Malheureusement, aujourd'hui, la peur est cultivée. La peur est entretenue. Si vous regardez le métier d'enseignant, quand vous voyez les directives qui viennent d'en haut et qui descendent, on voit que manifestement, si vous bougez la petite phalange du petit doigt, vous allez devoir rendre les comptes. Qui vous a donné l'autorisation ? L'autorisation. Vous n'êtes pas auteur des actes que vous posez. Vous êtes un agent. Vous êtes agi. Donc, face à un système qui se radicalise, il faut le dire, nous vivons une société qui s'est radicalisée fortement. C'est évident. Vous avez nos systèmes scolaires et nos mesures sociales. Nous vivons, comme dit ces québécois, en silo. Il y a aussi, chez l'être humain, besoin de domination. Il n'est pas possible d'exister sans une maîtrise du pouvoir qui reflète une certaine puissance. Puissance existentielle, ça fait partie de la vie, d'un mécanisme de vie. Je domine l'autre ou l'autre me domine. Donc, c'est là l'interactivité qui s'opère. C'est une guerre psychique, une guerre relationnelle, à l'agir communicationnel. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que quand j'interagis avec l'autre, ce que j'apporte à l'autre part de mon vécu personnel et va interpeller le vécu personnel de l'autre. Voilà. En retour, je serai sensible au retour du vécu personnel de l'autre qui va venir résonner dans mon vécu personnel. Donc, c'est une interactivité de vécu à vécu. Vous imaginez, dans l'enseignement d'aujourd'hui, de vécu à vécu, 30 élèves, on est à côté de la plaque. Donc, l'agir communicationnel, qui est central pour ce monde nouveau, doit réduire à un autre agir qui, lui, est massif dans l'enseignement traditionnel. C'est ce qu'on appelle l'agir instrumentale. L'agir instrumentale signifie que je donne la priorité, la primeur à mon vécu personnel qui est en même temps la finalité. Et je l'impose à l'autre. Ça veut dire j'annule, j'anéantis, je ne tiens pas compte, je mets à l'écart. Il me fait peur, l'angoisse, l'inquiétude, l'insécurité qui provient du vécu de l'autre. Je l'élimine. À ce moment-là, c'est la coercition, bien sûr, mais c'est l'inculcation. Nous sommes dans une société d'inculcation de par la peur. Cette société, si elle en reste là, c'est l'aliénation garantie. Nous allons nous replier, nous allons sans cesse faire des frontières, nous barricader. Bon, par contre, aller vers l'écoute de l'autre. Et donc là, comment maîtriser sa peur ? Comment maîtriser ? Basculer du côté d'une angoisse maîtrisée qui va être au fondement de l'émancipation. Il faut désenclaver l'éducation. Il faut désenclaver l'enseignement. Ça veut dire qu'il faut faire comprendre, et c'est le titre d'un de nos derniers ouvrages, « Éduquer, c'est l'affaire de tous ». Quand on aura compris ça, c'est désenclaver l'éducation, qui est la mesure la plus urgente qui soit. Ça signifie que, évidemment, que l'école doit éduquer, évidemment, mais l'école doit savoir que ce qui éduque le plus aujourd'hui, c'est la famille. En 1995, une étude qui a été menée à l'Inserm, titrée « Quand la famille va, tout va ». Nous montrons depuis 50 ans que la famille explique 85% des facteurs qui vont conduire au succès scolaire. Elle est responsable de 85% de la valeur succès scolaire. Imaginez, ça fait 50 ans que nous disons. Personne ne l'entend. Nous savons aussi, dans la même foulée, que par l'éducation, on peut faire augmenter de 30 points le quotient intellectuel d'un enfant. Beaucoup de collègues ont compris que le contexte était une variable capitale dans l'enjeu. Et là, le politique peut jouer un rôle considérable. Eh bien, lorsqu'on change le contexte, on voit ce développement reprendre. On sait aujourd'hui, au niveau du cerveau, que le cerveau lui-même subit les empreintes qui sont associées au contexte. Vous changez le contexte, vous changez le cerveau, les aires du cerveau. Donc, vous avez maintenant, sur le plan des interactions neuronales, actuellement repérées, un enrichissement considérable. L'entreprise, mais c'est un lieu qui accompagne la famille, c'est bien l'entreprise en matière d'éducation. Quand un père a été fracassé toute la journée ou qu'il a perdu son emploi ou qu'il a subi les outrances et les outrages d'un patron paranoïaque par ailleurs et qu'il rentre chez lui, il massacre ses enfants et son milieu. Mais à l'inverse, quand un père connaît des moments de bonheur avec son enfant et qu'il repart au travail, il peut travailler de meilleure façon aussi. Nous avons le même combat. Donc, entreprise, école, famille, communauté, c'est le même combat. Et voilà ce que nous devons faire disparaître, les croisons. Et donc, dans ces croisons, c'est de faire comprendre que nous garderons nos spécificités. C'est bien entendu, l'enseignant sera toujours l'enseignant dans sa classe, le maître d'école, le parent sera maître chez lui, le patron sera maître. Mais entre ces différents lieux, il y aura alors une synergie qu'il faut immédiatement construire. À cinq ans, les enfants entre eux ont déjà incorporé 80% des différences syntaxiques qui existent entre les milieux sociaux. Donc, si vous voulez, ils endossent déjà les costumes, les habits des classes sociales, culturelles, favorisées, moyennes ou défavorisées, à cinq ans. Il est possible de changer ça par la co-éducation. L'aventure a commencé en 2008, et là, c'était jusqu'en 2013. Et pendant cinq ans, nous avons travaillé à Charleroi, Dieu sait si Charleroi est un lieu pas facile. À Etterbeek, parce qu'il nous fallait aussi un point de chute sur Bruxelles, c'est un ministre qui l'avait exigé, et Pérué, à la frontière française, c'est une ville à la campagne. Nous avons pris tous les enfants âgés de trois à six ans. Il nous fallait un point de chute très concret. Nous avons pris toutes les familles. Nous avons pris un thème, le thème le plus central dans l'aventure qui nous interpelle aujourd'hui, c'est celui du développement des langages. Aujourd'hui, si demain, vous ne parlez pas trois langues, vous serez sur le côté. Si vous ne maîtrisez pas le langage en informatique, vous serez sur le côté. Si vous ne maîtrisez pas le langage des lois sociales, vous serez sur le côté, y compris le code de la route. Tout, partout, sont des langages. Donc, il y a une urgence incroyable à développer la pensée sémiotique, la pensée symbolique au plus tôt. chez l'enfant, mais, et c'est là qui intervient une première considération, si tu veux apprendre à parler à un enfant, commence à apprendre à parler à sa mère. Deuxième référence, il est africain, c'est un proverbe. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. c'est le capital. Et donc là, nous sommes partis dans toutes ces écoles maternelles rencontrer les enseignants et les directions et les parents. on n'a pas eu trop de difficultés du début à la fin avec les parents. Les parents vivent en première ligne. Ils savent que l'avenir est incertain. Ils ont eu quelques passages difficiles avec les enseignants qui nous disaient, mais enfin, vous n'êtes pas bien dans la tête, les parents ne s'occupent pas de leurs enfants, les feuilles reviennent déchirées, elles reviennent tâchées. Jamais l'enseignant ne se demande mais si la feuille revient attachée ou déchirée, quelle en est la cause ? Nous avons réuni finalement un petit peu à la fois une institutrice s'est levée en disant, oui, moi j'ai rencontré les parents, ça c'est bien passé, bon ? Et une autre a dit, ah ben oui, moi aussi. Et donc à un moment donné, on a basculé du pourquoi au comment. Parce que c'est ça l'enjeu de la coéducation. C'est qu'on a rassemblé des jeux de langage. Donc nous avons introduit dans nos jeux de langage dans les jeux de langage le vocabulaire de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça c'est un fait capital parce que jusqu'ici et encore aujourd'hui, les enfants vont en classe maternelle et on n'a pas de garantie qu'ils progressent de 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une maîtrise du langage. Donc dans ces jeux-là, si les enfants, on leur propose de jouer à l'école et ensuite ils vont jouer à la maison, ce langage, on peut considérer et mettre l'objectif à vérifier qu'ils maîtrisent à 6 ans les 1800 mots de vocabulaire. Oui, je dirais qu'il faut se situer à 3 endroits. Le premier, c'est celui le plus à l'écart, c'est celui de l'utopie. On va fêter le 500e anniversaire de la sortie de Utopia, Thomas Moreau. Donc l'utopie, c'est ce qui se projette devant nous à l'horizon, c'est à l'écart de ce que nous sommes aujourd'hui et sans doute encore demain. Donc une société sans utopie, c'est une catastrophe. Et donc aussi une réflexion, mais à quoi sert l'utopie ? Elle sert à avancer. Si vous faites un pas, elle recule d'un pas. Si vous faites un deuxième pas, elle recule d'un deuxième pas. L'utopie, à quoi sert-elle ? Alors, deuxième endroit, il faut être à la lisière. Être à la lisière, c'est justement être présent au moment opportun, comme nous vivons actuellement des moments opportuns, qui sont maintenant les moments à la lisière. Savoir, par exemple, que la coéducation peut nous permettre de lutter contre le radicalisme. Ça, c'est la lisière. Aujourd'hui, nous sommes à la lisière parce que la sensibilité, elle est aux frontières. D'accord ? Troisième position, il faut aussi être capable d'être au centre. Autre au centre, c'est parce qu'il faut être réaliste. Et justement, c'est là que la dimension du scientifique trouve sa présence. Le scientifique, c'est celui qui va évaluer ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Celui qui vous dira, parce qu'il est obligé de plaider en faveur et en défaveur. C'est lui qui est obligé de faire la critique. Et donc, au centre, il vous dira, comme je vous disais tantôt, l'enseignement traditionnel, malheureusement, il a encore de beaux jours devant lui. Parce que nous allons, et dans ce changement espéré, transition souhaitée, c'est pas rien de gagné. Pas du tout. Nous allons assister à un repli, à un retour en arrière, à une accentuation même du doute. Mais jusqu'au jour, je l'espère, le doute deviendra fécond. Où la confiance reviendra, une confiance de base. Où on nous dira, et c'est ce que nous essayons de faire avec la cité de l'éducation, nous essayons de faire de petites cités d'éducation, une cité de quartier où il fait bon vivre. Retrouver le bon vivre ensemble. C'est que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, enfermé, isolé, à l'écart du monde. L'être humain est un être d'altérité. Essentiellement, j'existe dans le regard de l'autre. Et ce n'est que le regard de l'autre qui me fait exister. Et à partir de là, ma psychologie va se développer. Pour moi, l'être humain est d'abord un être sociologique, social, avant d'être psychologique. Et donc, là, nous gagnerons. Nous gagnerons à coup sûr. Moi, j'en ai la certitude. L'être humain gagnera ce qu'on peut appeler cette guerre d'aujourd'hui grâce à cette qualité de création via l'altérité. Et c'est parce que je me mire dans le regard de l'autre et que dans ce narcissisme de base que je pourrais dépasser, qui va me construire, qui va me permettre de construire un monde nouveau avec, évidemment, l'humanisme nécessaire et, évidemment, dans la pratique des vertus et signaler tantôt sauvegarder ma liberté, bien entendu, tout en étant nécessairement fraternel et combien de plaisir d'être dans l'égalité. Tout ça, c'est constamment à construire. Donc, il y a constamment une opération créatrice et créative qui accompagne la vie et c'est peut-être ça qu'on en veut un peu négliger au XXe siècle. Sous-titrage ST' 501